C'est au Caraïbe qu'il a appris son métier, mais c'est de retour en Alsace qu'Adrien se lance dans le Grand Bain en ouvrant sa propre savonnerie avec sa compagne. Du savon classique au plus nourrissant, en passant par la saponification à froid, depuis un an, le jeune savonnier propose des produits fabriqués artisanalement. Je suis fils d'artisan aussi, donc forcément on a un petit peu ça dans les gênes. Et puis l'artisanat c'est une proximité aussi avec le client, c'est un conseil, il y a vraiment quelque chose qui englobe l'artisanat, qu'on ne retrouve pas dans les grandes surfaces ou autre. Nous on essaie de se démarquer simplement par le fait d'apporter des couleurs, un côté plus fun au savon, les parfums qui vont vraiment se différencier. Il faut redonner envie aux gens de réutiliser du savon, donc il faut sortir du lot avec des couleurs, avec un esprit fun. De l'huile végétale, de la soude, du beurre de karité ou de coco, la recette du savon est très simple. Mais pour se démarquer, il faut parfois sortir des sentiers battus. Et pourquoi pas chercher l'inspiration dans sa région ? Cigogne, Bretzel ou Kuglop prennent place dans la boutique d'Adrien et Angélique. C'est souvent ce que les gens retiennent quand ils viennent en Alsace, c'est la première chose qu'ils vous disent, le vin, le Bretzel, ce sont des petits détails qu'on a voulu mettre en avant, parce qu'on est fiers de notre région tout simplement, et qu'on voulait montrer qu'on aime faire des choses locales et un petit peu plus atypiques. On a commencé par le savon classique parfum Gevurstra Miner, qui est un petit clin d'œil justement aux côtés du vin de chez nous. On a les savons en forme de Bretzel, on va avoir le savon saponifié à froid à base de houblon bio, que nous avons justement par faire un partenariat avec la coopérative de Brumat. Et puis nous avons également des petites cigognes, des petites coiffes alsaciennes, justement pour le côté un petit peu plus authentique, côté alsacien. Et de nouveaux produits sont en phase de test pour les fêtes de fin d'année. Savons parfum vin chaud ou en forme de menel en pain d'épices pourront se retrouver au pied du sapin d'ici huit semaines.